Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du Let's Play consacré à Battle Academy. Alors, nous sommes dans la campagne du désert libyen. Je remercie énormément Olivier et à travers lui Matrix, évidemment, car ils m'ont permis pour ce Let's Play de débloquer toutes les campagnes. Olivier m'a fourni les clés Steam pour débloquer toutes les campagnes possibles et existantes sur Battle Academy. Donc, c'est très très cool. Donc, on est ici dans la campagne libyenne avec une première mission qui a déjà été effectuée l'autre jour, en plus du didacticiel, mais qui, lui, comptait à peine. Parce que, bon, le didacticiel était plutôt évident, on va dire. Et puis, l'autre mission, je me suis crouté comme un... J'ai fait des conneries monumentales. Alors, je tenais quand même à faire remarquer une chose, voilà. C'est qu'un peu agacé par mon inanité sur cette mission, je l'ai refaite le lendemain. Et, quoi, comme je connaissais la map, en plus, en un quart d'heure, j'ai fini cette map. Et regardez ici, voilà, les 3 étoiles, ne perdez aucune unité, tuez au moins 18 ennemis et prenez tous les points de victoire en 12 tours. Les 3 conditions de victoire supplémentaires, je les ai remplies. Voilà, je tenais à le dire, quand même, hein, pour préserver un petit peu mon... Mon honneur. Faut pas déconner, quand même. Là, on est dans le convoi dans le désert. Donc, un convoi italien part ravitailler une base isolée, pardon, mais tombe dans les filets d'une colonne britannique, détruisez le convoi et écraser toute tentative de sauvetage. Alors, ici, perdez moins de 5 unités, détruisez tous les tanks et tuez au moins 15 unités ennemies. Voilà pour les objectifs supplémentaires. J'aime vraiment cette licence. Je tourne pas mal... sur pas mal de... de wargames en ce moment parce que je fais... je fais un bilan un petit peu, si vous voulez. et franchement, Battle Academy fait partie de ceux qui ressortent avec son interface, ses campagnes super bien foutues, cet aspect bande dessinée hyper agréable. Non, franchement, Battle Academy, c'est quand même... c'est quand même de la bonne. Alors, on a 300 points pour effectuer cette mission. C'est une mission d'interception, en fait, d'une certaine manière. Donc, il faut peut-être en tenir compte dans nos choix. Alors, Brain Gun de la 8ème armée britannique. Mitrailleuse de facture tchèque est utilisée par l'armée britannique bien que sa puissance de feu soit très inférieure à celle des canons plus lourds. Elle est portable, très précise et très fiable. Mais celle-là, de toute façon, on l'a. Vous voyez, on est obligé de partir avec. Voilà. C'est les autres que l'on doit choisir. Alors, on a 300 points et on nous propose un Universal Carrière en service dans l'armée britannique tout au long de la guerre. L'Universal Carrière est très polyvalent, rapide, facile à manœuvrer et armé d'une mitrailleuse légère. Ce véhicule peut être envoyé en mission de reconnaissance ou servir à transporter des troupes. Il a un indice d'attaque perforante de 11, d'attaque explosive de 20 et un blindage de 8. Donc, c'est un transporteur, plutôt. On a le char Mathilda. On ne peut en embarquer qu'un dans cette mission. Il faut dire qu'il coûte 96. Donc, sur nos 300, il fait mal. On a le tank léger M3 Stuart. Donc, il s'agit du premier tank américain utilisé par l'armée britannique. Le M3 s'avéra rapide et fiable durant la campagne du désert libique. Mais son blindage peu épais et son arsenal limité n'impressionnent guère les tanks allemands. Ça, ce n'est pas bon. Le Mathilda, vous voyez, par comparaison, il a 71 en blindage. Et celui-ci... Alors, au niveau de la puissance de feu, si on regarde la différence entre le Mathilda et le M3 Stuart, on voit bien que la puissance ici, perforante, est pratiquement la même. 33 et 31. Et on peut même dire que le Stuart est plus efficace contre l'infanterie ou les unités légères avec son attaque explosive de 24. Par contre, 26 en blindage contre 71. Il n'y a même pas photo. Ça, c'est sûr. Et enfin, on a ici l'infanterie de la 8e armée britannique qui possède des charges explosives composées de vétérans du combat au milieu désertique. Leurs puissants fusils à verrou sont capables de tirer à bonne cadence. Ils possèdent également des grenades antipersonnelles. Ok. Alors. On va embarquer les Stuart. Parce que je ne vois pas trop comment on pourrait s'en passer. Ils sont trop efficaces pour stopper ce convoi. Il ne faut pas oublier qu'on a des tanks à détruire aussi. Donc, il va falloir y aller. On va emmener le Mathilda parce que ça sera un peu notre refuge. Le Universal Carrière maintenant. Alors là, par contre, j'ai une vraie hésitation parce que je ne vais pas pouvoir tout prendre naturellement. Il ne me reste que 72 points. 41 plus 36, ça fait 77. Donc, je ne peux pas prendre le Universal Carrière plus 1 comme ça. Je ne peux même pas en prendre 2. 1. Vétéran. Donc, je vais prendre 1 vétéran. J'ai lui aussi. Le Brain Gun. Il n'y a pas besoin de charge. Ils sont capables de faire des dégâts contre les... contre les perforants. C'est pas évident. Est-ce que je devrais renoncer à 1 Stuart ? Pas sûr. Toujours est-il qu'avec 31 points... Alors, par contre, si je renonçais à 1 Stuart, admettons, je récupérerais, je serais à 97. Et là, vous voyez, je peux faire ça, par exemple. Ce qui fait que j'utilise plus de points. J'ai ce véhicule. Mission de reconnaissance ou servir à transporter des troupes. Et là, pour le coup... Ah ouais, mais il faut dire qu'on en a 3 au départ. Je n'avais pas vu ça. C'est 3 plus 0 sur 2. Donc non. Je vais embarquer un deuxième tant que léger M3 et je vais prendre... Ouais, parce qu'il y en a déjà 3, de toute façon, d'office. Ah ouais, je n'avais pas vu ici. Il y a 1 plus... Ah ouais, d'accord. Il y a 1, 1, 1, 1 et 3. Et ce qu'on prend ici, c'est ce qu'on ajoute, en fait. D'accord. Bon, on va y aller comme ça. On va bien voir. Alors, le convoi italien se rapproche du village. Interceptez le convoi et détruisez-le. Puis prenez tous les points de victoire. Méfiez-vous des renforts ennemis qui pourraient lancer une opération de sauvetage et arriver par ici. Donc le convoi italien, en fait, il arrive par là. Ok. On doit l'intercepter et le détruire. Ensuite, on doit prendre les points de victoire. Je suppose que c'est celui-là et celui-là. Mais il y a des renforts qui vont débarquer par ici. Ok. On a des terrains intéressants, notamment ici, une colline qui permet, en cas de renfort, ennemis peut-être, de faire des embuscades. Quant au convoi... Ouais. Bon, allons-y. On va voir. Alors, la petite manip Alt plus Maj. Voilà. Pour remettre un QWSD qui correspond à un clavier QWERTY. Alors, on démarre par là. Ça me surprend un peu, je vous avouerai. Ok. Eux, ils sont là. Donc voilà les fameux camions. Et ici, il y a des tanks. C'est des M13. Caro Armato. Char, Fiat, M13. 36, 25. Et 33 en blindage. Costaud quand même. 36, 25, 33 en blindage. Ils font notamment des gros gros dégâts. Bon, contre un Mathilda, ça ne fera pas grand-chose. On a un bombardier ici également. Ça peut être intéressant. Un barrage. Euh... Ouais. Bon. En objectif secondaire, on a détruire tous les tanks. Ouais, 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 ouais. Alors, vous remarquerez que tuer au moins 15 unités ennemies, détruiser tous les tanks, perder moins de 5 unités, il n'y a pas dans cette mission de limite de temps. et ça, c'est cool. Ouais, 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 c'est cool. Ça me plaît. Euh... Ça. Les rats du désert. Ouais, c'est à nous aussi ça. On a une unité qui est embusquée ici déjà. Hum... Alors, voyons voir la map un peu, là. Comment ça se présente. Ça arrive par là. Nos unités, en fait, elles sont, euh... Ouais, elles sont prêtes à l'embuscade ici. Et là, il y a ces camps et ce village. Infanterie des rats du désert. Il est pas mal placé, lui, hein. Surtout qu'il a des charges explosives et il est planqué, ici. Euh... Ce qui veut dire que un tank ennemi qui arriverait par là, en passant par ici, blang ! Il se fait démolir aussi sec. Et j'en ai un autre, ici. Euh... De rats du désert. Planqué, également. Donc, prêt à accueillir les tanks comme il se doit. Ça peut être intéressant. Du coup, ce qui pourrait peut-être être intéressant, est-ce que j'ai d'autres unités de recours ? Oui. J'en ai ici et ici. Euh... Peut-être qu'à ce moment-là, obstacle anti-charme. Ah ! Allez, parce qu'on ne sait rien de ce qu'il y a ici. Il y a beaucoup d'endroits où des ennemis pourraient être planqués. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que c'est assez compliqué. Ah ! J'en ai ici aussi en planque. D'accord. Intéressant. Alors, évidemment, je ne peux rien faire sur eux. Par contre, je peux évidemment m'en prendre au convoi, mais il sera découvert. Et la riposte qu'il va se prendre sera absolument terrible. Heureusement, j'ai deux chars Mathilda. Alors, on va en positionner un pas ici et l'orienter dans cette direction. Voilà. Et là, il y a une espèce de petite colline qu'on va exploiter. Voilà. On va se mettre comme ça, se tourner par ici. C'est le comité d'accueil, en fait, pour les tanks. Les chars Mathilda ne craignant pas grand-chose avec leurs 71 de blindage. eux sont beaucoup plus fragiles. Les chars M3. Donc, on va... Ah, ils ont une belle portée, mais, ouais, en allant jusque là-bas, ils vont se faire repérer. On va tenter quand même. Ouais. Et ça, c'est pas bon, finalement. OK. Donc, il s'est déplacé, ce qui fait qu'il a assez peu de chances d'aboutir à quelque chose d'intéressant. Probabilité de toucher, 34%. Efficacité, 20. Ouais. Vous voyez, ça, c'est une connerie. Je viens de perdre une cible, une unité. Il faut perdre moins de 5 unités, donc ça ne nous enlève pas la victoire or, mais j'ai... J'ai fait une belle grosse ânerie, ici. Donc, on va se calmer un peu. On va placer une unité là. Donc, on va tourner dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits de planques ? Couverture 30% ici. Ouais, c'est le désert, quoi. C'est le... Ah ! Terrain accidenté. Il y a un endroit intéressant par là. Ben Carrière. Il a des troupes, lui. Déployer l'unité. Ouais, il a une unité d'infanterie du rat du désert. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre transporteur, ici. On va l'emmener par là-bas. Ouais, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir des unités à peu près partout. On va faire un tir de couverture par là-bas. Voilà. Ici, on va dépoter notre armée. Ok, on va demander d'avancer par là. Ouais, il n'y a personne. Au prochain tour, avec un petit peu de chance, ils auront le temps de venir se planquer là-dedans, ce qui pourra éventuellement être une bonne chose dans un premier temps. Je voudrais également qu'on puisse inspecter assez rapidement ces zones-là, parce qu'on est censé prendre ce camp, mais c'est évident qu'il y a du monde là-dedans. absolument évident. Est-ce que ça ne serait pas bon de ramener un tank ? On fasse un petit peu de tir, de couverture. Merde ! Voilà, on a été repérés là-bas. Morale 64. On ne peut plus tirer ici. On va avoir des troupes par là. Là, c'est trop loin. Ok, ouais. Donc, il y a des gens ici. Bon. Eh bien, on a fait une belle boulette d'entrée de jeu. Je ne suis pas fier de moi. avec un tank, ici, un M3, qui s'est fait, littéralement, démolir. Alors. Oh, il fait un tir de barrage. Wow. Artillerie de 505... de 105 mm. Eh bien, en déroute. Oui, donc, évidemment, on a une unité qui... qui en prend plein la gueule. Wow. Alors, voilà. Là, on fait du... On a fait... Ouais, contre les chars. Par contre, on n'a aucune chance, mais... Ouais, l'unité a été supprimée, mais ils ont détruit un convoi. C'est chaud. Nous sommes touchés par leur artillerie. Les italiens lancent sûrement ces attaques à partir du camp. On voyait quelques unités d'infanterie faire place nette. Mais oui. Il y en a là. Infanterie italienne. L'unité a été supprimée. Morale 45. Hum. Morale 21. Donc là, ils sont pratiquement en déroute. Je voudrais avancer le plus discrètement possible par ici. Eux, ils sont encore là. On n'a rien repéré d'autres pour le moment. Morale moins 17. Eux, ça y est, c'en est fini d'eux. Alors, rien pour le moment par ici. Finalement, eux, j'aurais peut-être dû les emmener ailleurs. Je vais les emmener par là. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde ici parce qu'on les aurait repérés, je pense, dans les bâtiments. Eux, bon. Ouais, ils sont à moins 17. On ne va pas se prendre la tête avec ça. On a nos Mathildas qui sont là. Qui vont tirer. Dévier. Toujours dévié. Ah ! Pas facile. Joli. Voilà un tank qui n'a pas résisté. C'est parfait. Eux, ils sont en déconfiture totale. En plus, ouais, il y a des... des véhicules qui arrivent par là. À chenille. Là-bas, ils se sont fait zigouiller complètement. Alors, on a barrage et on a bombardier, nous. Un bon petit coup de bombardier par ici. Ça pourrait ne pas être mal. Oh, oh. Par contre, on s'est un petit peu trop décalé. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait, ils vont passer après. Alors, il faudrait éliminer les tanks. Chose qu'on n'arrive pas à faire. Ah là, il dévie tous nos tirs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hors de portée. OK. Hors de portée aussi. Donc, il va rester là. Il va rester... Il est sur sa colline, là. Il est bien. Il est bien. Alors, ici, on va s'approcher doucement parce que je ne fais pas confiance. Tiens. Regardez qui, voilà. Ils sont avec un moral de moins 17. On ne sait pas. On va leur balancer une grenade. Voilà, terminé. Unité détruite. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait, ça serait s'emparer du camp. Voilà. Nous nous sommes emparés les radios ennemis ne pourront plus lancer des bombardements d'artillerie. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. OK. Eux, du coup, ils vont se mettre là, dans ce bâtiment, et ils vont se tourner dans cette direction. Ça va faire une sacrée unité d'embuscade, ici, au cas où. Au cas où. Eux, ils se pointent par là. On a un petit comité d'accueil par ici. Lui, par contre, il n'est pas forcément bien placé, mais il peut me servir... Ah non, c'est un M3, je suis bête. C'est un tank. On va l'amener ici. Voilà. Il va se tourner. Voilà, il y a du beau monde qui arrive là, par là. Il va rester tourné dans cette direction. Eux, ils ne vont pas bouger parce que, de toute façon, eux, ils essayent de pénétrer. Ils essayent de passer. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y en ait qui passent par ici. Il faudrait que, voilà, peut-être que cette petite unité de reconnaissance, elle ferait bien d'aller par là-bas et d'aller vérifier ce qui se passe par ici pour être sûr. Pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui passent par le côté et balayer toute cette zone. Donc là, évidemment, il avance. Donc, il se fait canarder. l'unité a été supprimée quand même. Ça, c'est plutôt bien. Il ramène. Ah, c'est décevant. Ah, c'est décevant. Une colonne italienne se rapproche. Ouais, alors là, vraiment, le bombardement totalement foireux. En fait, je ne savais pas qu'il faudrait autant de temps pour le mettre en place. Alors ici, on a de quoi faire un petit comité d'accueil. C'est assez léger, mais bon. Il y a une unité qui est là et il y en a une autre qui peut venir ici. Voilà. Et se tourner, pourquoi pas, dans cette direction-là. Donc, ils seront pas mal placés parce qu'ils sont dans des bâtiments où ils ont un indice de couverture de 63%, donc qui est extrêmement important. Et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est réussir à dégommer ces saloperies qui sont là-bas. On a des tanks, on a des CV-33 qui font 11 et 22. Ils sont pas très forts, mais bon. C'est surtout les tanks en priorité que je voudrais éliminer. Non. Pas moyen. Ça m'énerve. Mon autre Mathilda, il est là. Il va en retraite. Ce qui est pas une mauvaise chose. Cette unité, elle est supprimée également avec 20 en moral. C'est pas mal. Lui, il a 33. Merde, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est pas possible. 20 au moral ? 20 au moral ? Ah non, moral 82, pardon. 64 en moral. Ok. Bon, c'est chaud quand même parce qu'il a l'air de rien. Ils avancent, ils avancent. Lui, il reste en embuscade pour le moment. Les deux, là, sont en embuscade. Lui, il peut pas tirer dessus. Alors, jusqu'où il peut se niquer, lui ? Il peut se niquer assez loin. Oh oh ! Vous voyez, il faut se méfier. Ici, il y a un CV 33 qui est là. Alors, c'est bien qu'il s'arrête. On va avancer un petit peu doucement. Alors, s'il tire, évidemment, il révèle sa position. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ouais, donc ça a pas fait grand chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, lui, en plus, il est un peu dans la merde. Ouais. Il va se tourner dans la bonne direction quand même. Bon, je pense que j'ai fait à peu près tous mes mouvements. Ici, on a pris quand même ce village. Boum. Boum. Joli. Boum. Boum. Pas mal. Pas mal. Notre petit périmètre défensif, là, a fonctionné quand même de manière assez violente pour nos ennemis puisque les convois sont en train de péter dans tous les sens. En revanche, il reste encore un tank, ici. Il y a un carreau armato M13 dont j'aimerais bien me débarrasser. Lui, il est à moral 25, donc de toute façon, il n'est pas bien. On va essayer de s'en débarrasser. Moral 7, dévié. Il bat en retraite, donc malheureusement, on n'arrivera pas à le détruire. Ça, c'est chiant. Là, on a une unité ici qui est planquée, une unité de ras du désert qui peut éventuellement s'en prendre à cela ou à cela. mais attention parce qu'ils seront à découvert, ce qui n'est pas une bonne chose. Efficacité, envoyer une salve perforante, hors de portée, hors de portée. Lui, il va falloir qu'il se méfie un petit peu quand même. Alors, le Mathilda. Il bat en retraite, l'autre là-bas. Il est à moins 11 en morale. Par contre, on n'a pas réussi à le détruire. Allez ! Non, moins 17. Il n'y a rien à faire. Il est un peu loin. Donc, plus de tir possible. Là, on peut encore. En revanche, rater. Sur quoi il peut tirer ? Là. Joli. Moral moins 9. Unité supprimée. Très, très beau tir. Magnifique. Là, il n'y a plus trop de danger de ce côté-là. Lui, il a moins 21 en morale. On ne le reverra pas. Je pense qu'on peut envisager de replacer ce char. Attention, parce qu'il y a des unités qui vont débarquer par là aussi. Donc, peut-être, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je vais essayer de le ramener ici à toute allure et de le mettre, j'aimerais bien le mettre en protection par là. En espérant qu'ils ne se fassent pas attaquer. Enfin, eux, s'ils avancent, ils vont subir la colère des Mathilda. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va reculer en mode chasse. Voilà. Pour éviter d'être pris par surprise. Et on va se mettre de ce côté-là pour attendre. Là, mes unités, elles sont planquées et elles sont très bien là. fin du tour. Cible détruite. Là, ils n'osent plus avancer. Alors là, on a un carreau armato qui approche. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent la route et que mon infanterie utilise ses charges explosives pour les détruire. Ici, on peut aller en mode chasse. Donc avec un peu de bol, on ne sera pas repéré. Voilà. Et je ne vais pas tirer tout de suite. Je vais rester en embuscade. Ça me paraît pas mal. Ici, celui-là qui est là, il n'est pas dans ma ligne de tir. mais lui, il joue son rôle. Il joue parfaitement son rôle puisque c'est une unité de reconnaissance et grâce à lui, j'éclaire toute cette zone et c'est très très bon ça. Alors là, il y a quand même pas mal de grabuges. On a des unités ennemies qui ont fui. Lui, il a morale moins 17. Encore une fois, je pense qu'on ne le reverra pas. Ok, le Mathilda va essayer de dégommer celui-là. Voilà. Et une promotion pour cette unité. Du coup, lui, il va pouvoir avancer en mode chasse. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y ait personne. Voilà. Hop. On est à 9 unités tuées. On a subi 2 pertes. Pour le moment, on est à peu près dans les clous. En revanche, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a un tank qui est en train de s'enfuir et du coup, il y a... Ouais. Et l'autre, je ne sais pas s'il était considéré comme un tank. Donc, c'est peut-être déjà foutu pour ce... Hum. Hum. Là, on ne peut pas tirer. Ce n'est pas très grave à la rigueur. Ce n'est pas très grave. Lui, il ne peut rien faire. S'il peut s'approcher en stealth et essayer de le... Hum. Ça pourrait être amusant. Ça pourrait être amusant, ouais. On essaye ça ou pas ? Il est tout seul ? Ah, je n'avais pas vu qu'il était tout seul. Il est tout seul, le pauvre. Non, non, il est tout seul. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, non, il va rester là. Tranquille. Je ne vais pas sacrifier mes unités comme ça. Là, on a un méchant char qui se rapproche. Il va quand même avoir du mal. Ici, on a un obstacle anti-char, donc il ne peut pas passer par là. Il va, à mon avis, prendre la route. Et là, bling ! Lui, il est tourné de ce côté-là, donc il est dans la diagonale. Il l'attaque et lui, il l'attend aussi en haut de sa colline. Il faut voir que le tank ne peut pas voir le steward qui est là-haut car il a un indice de couverture de 30%. Ceci dit, c'est le même que dans le terrain plat. Alors, je ne comprends pas trop. Je pensais quand même que le... Enfin, normalement, au sommet d'une colline, l'adversaire ne peut pas nous voir. Le convoi. Oh la vache ! Oh 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 ! Magnifique ! Magnifique interception. Alors, on en est où ? Il reste très très peu d'unités adverses encore valides. J'essaierai bien. Allez, j'essaye, pour le fun. Envoyer une salve perforante. dévier. Ouais, non. Non, ça ne marche pas. Ah 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 ! Il fallait le tenter, hein ! Allez ! On va faire le tir au lapin. Ils peuvent tirer plein de fois, c'est intéressant. L'unité a été supprimée, moral 39. Maintenant, c'est le Mathilda qui va se charger. Eux, ils ont moral 75, mais ça ne va pas durer bien longtemps face à un char. Moral 65. Eh, ils tiennent, hein ! Ils osent tenir tête au Mathilda. Moral 45. Là, cette fois, l'unité est supprimée. Moral 37. Voilà. Ils ne vont pas pouvoir durer bien longtemps dans ces conditions-là. Alors, lui, il peut se rapprocher. Il va essayer de le faire en stealth. En évitant d'attirer l'attention sur lui. Oh ! Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Moral 13. Ils sont en train de se barrer. Voilà. Moral 3. Eux, ils sont dans les choux complets. En fait, les 3, là, sont dans les choux. Donc, au prochain tour, ceux-là, ils se barrent. Et celui-là, je ne sais pas trop ce qu'il va faire avec son Moral 6. C'est ce qu'il va chercher à détruire notre dernière unité, là. Cette infanterie des rats du désert qui est héroïque dans sa résistance. Je ne sais pas. Ici, on ne voit plus rien. Donc, je pense que lui, très rapidement, il va falloir qu'il reparte dans ce sens-là et qu'il aille voir un petit peu. Il faut de la reco ici parce qu'on ne voit pas. On ne voit rien. Eux, vous voyez, drapeau blanc. Ils se barrent. Vous voyez que le char lui-même a perdu toute combativité. Il n'essaye même pas de s'enfuir. Par contre, mes Bren du désert, là, ils n'ont plus du tout de charge explosive. Donc, ils ne peuvent rien faire de ce point de vue-là. En revanche, il y a une unité allemande là-bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer en stealth ici. Voilà. 48% il est tout seul. C'est ça, le problème. Les dégâts qu'il peut faire sont quand même très limités. Lui, il va avancer le plus loin possible. Ah, il a repéré quelque chose. Ah non, c'est juste parce que cette unité-là est à portée de tir. Très bien. Voilà, il avance jusque-là. il s'agit de découvrir la map qui est ici avant de lancer finalement une offensive. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans les conditions de victoire, on n'a pas de... nous n'avons pas de limite de tour. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Morale 3. On se tuait. Morale moins 12. Donc eux, c'est fini. Alors, on peut se déplacer en mode chasse jusqu'ici et tirer dessus. Oh, ça a fait mal ça. Ouh là là. Ouais, il en reste 2 sur les 5. 1 sur les 5. Ah, unité supprimée. On en est à 12. On a un objectif de 15 pour cette mission. Bon, là, ils ont tous tiré. Ce qui est chiant, c'est qu'eux, ils sont en train de battre en retraite. Et je ne vais pas réussir à les détruire. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux ? Ça m'embête qu'il arrive à se barrer, lui. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je pense qu'eux, ils ne vont pas rester ici. les rats du désert, là. Je vais essayer de les approcher sur un autre point de... Quoi ? Pourquoi il s'arrête ? Qu'est-ce qu'il a repéré ? Non, rien. Allez, tu viens par là. Bah, j'aimerais bien qu'il vienne se mettre ici, là, dans les planques qui sont là. il y en a un autre aussi qui peut aller par là. Ah, merde ! Je les avais pas vus, moi. Ah, la morphe, là. Ah bah, j'ai tout faux. Tout faux, tout faux. Je l'avais pas vu. Quand ils s'arrêtent, c'est toujours qu'il y a une raison. Il y a deux unités ici. Et je ne les avais absolument pas vus. donc, le camp qui est là, on va se tourner dans cette direction. Je n'avais pas vu qu'ils étaient là, eux. Du coup, il n'y a plus franchement de menaces qui viennent par ici. Alors, euh, ouais. Eux, je vais les tourner dans ce sens-là, Mathilda. Voilà, parce que la menace, elle ne vient plus vraiment de ce côté-là. Et lui, je vais le tourner de ce côté-là aussi, pour qu'il soit du bon côté. Ah, je n'avais pas prévu ça. Du coup, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, eux, ils s'approchent. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans les bâtiments, donc ils n'attaquent pas les unités ici. Il y en a un qu'on ne voit plus. Aïe, aïe, aïe. J'ai raté quelque chose. Alors, lui, il va quand même aller se mettre là en stealth. Il va observer ce qui se passe devant. eux, je ne sais plus quoi faire d'eux, du coup. Alors, les Mathilda. On est à 12 ennemis tués. Ils ne peuvent pas tirer aussi loin. Je peux les avancer d'un sans perdre trop de puissance de tir. Ouais, c'est bien ça. Oh, la vache. Terrible. Terrible. Terrible correction là, qui est infligée. On va bien le détruire, celui-là. Il y en a un qui est rendu ici. Il est à moral 64. 4. Ouais, l'unité a été supprimée. On va bientôt pouvoir, je pense, avancer par ici. On en est à 13 tués chez nos adversaires. On n'aura pas détruit tous les tanks. mais j'ai l'impression qu'il reste là-bas, lui. En fait, son moral est en train de remonter. Ça, c'est énorme. Son moral est en train de remonter. Eux, ils sont à moins 12. Ouais, pour autant, on n'en est qu'à 13 tués. Ok, il va continuer sa route par là. Allez, encore ici. Allez. Ouais, parce que lui, il ne se barre pas et son moral est en train de remonter en flèche, en fait. Donc, il va falloir faire attention à ça. Mon Stuart, là. Je vais l'emmener sur une colline. Voilà. Il sera bien placé ici parce qu'on ne peut pas le repérer tout de suite. Et il faudra des unités d'infanterie, bien sûr, pour faire de la reconnaissance par là. J'ai lui également pour la reconnaissance qui est très bien. Voilà. Donc, pour l'instant, il ne voit pas grand-chose. Alors, les deux Mathildas, il leur reste une munition, en fait. Ce qui est assez intéressant. Lui, il est hors de portée. Est-ce que je peux le déplacer ici ? Ouais, sans trop perdre mes capacités de tir. Raté. Morale 28. J'ai un autre Mathildas qui est là, mais il va être totalement hors de portée. Donc, il va rester tourné de ce côté-là, lui, plutôt. Voilà. Bon, je pense que... Vous voyez le tank, il revient à la charge. Ah là 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 là, il a réussi à détruire mon Stuart. Ah ouais, c'est que ces gros tanks-là... Oh ! Oh, joli ! Ah 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 ! Alors, je ne sais pas ce qu'il est venu foutre ici, lui, mais je peux vous dire qu'il y avait une unité en embuscade qui n'attendait que ça et qu'il l'a fait sauter avec ses charges explosives de la plus belle façon qu'il soit. Magnifique ! Il mérite sa promotion, lui, là. Il la mérite, sa promotion. Ça, c'est clair. Là, il vient nous faire un coup d'éclat. Et lui, moral 77 ! Voyez-vous ça. Hors de portée. Là, il est à portée. Dévié. Ok. On va attendre. Il faut que je fasse attention quand même parce que, l'air de rien, il m'a flingué. Ici, ça donne l'impression qu'il n'y a pas grand-chose quand même. On va voir ça. J'ai également un barrage qui est prêt ainsi que... On pourrait faire un tir de barrage par ici. Ça pourrait être intéressant. Allez, on va reprendre un tir de barrage par ici. Je pense que je vais amener l'autre Mathilda par ici. Alors, il a une cible valide. Bon, ok. On ne va pas la toucher. Un petit peu normal. Il est allé trop vite. Donc, il a des malus du fait de la vitesse. Lui, il lui reste une charge explosive. Il s'en est servi de manière absolument admirable. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? On va attendre que le barrage soit fait ici. Lui, je vais l'approcher un petit peu en mode discret. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde quand même. On va attendre là. Eux, ils vont se pointer par ici. Ok. Eux, ils vont grimper là. Je n'ai même plus trop dans quelle direction les tourner. Voilà. Lui, il est héroïque. Héroïque. Littéralement, à la charge explosive, elle peut faire mal. Elle vous réduit un temps que... Tiens, bing. Voilà, ça y est. Yeah ! Un succès a été débloqué. Tuer au moins 15 unités ennemies. Par contre, je n'aurai pas la totalité des tanks. Donc là, tir dévié, il ne peut pas faire face. Voilà. Alors là, évidemment, on est un peu sévère. Qu'est-ce qu'on va faire ? On fait un tir de barrage. Où est-ce qu'il pourrait être ? Là. On va tirer là aussi. Donc là, il serait dans ce bâtiment et on va approcher. Non, apparemment, il n'y a personne. Donc, on va essayer d'aller prendre le drapeau, le village. Pour l'instant, ça ne se présente pas trop mal. je vais déplacer cette unité-là par ici. Comme ça, elle permettra d'éclairer très très bien ce qui se passe par là. Ok. On a des unités encore là. Oui, on a celui-là, mais face à un Matilda, ça va lui faire tout drôle. Supprimer et dévier. Voilà, termine. Oh ! J'ai eu le succès à détruiser tous les tanks. Joli. Joli, joli, joli. Je suis content. Lui, il a dépensé toutes ses munitions. D'accord. Supprimer. Oh là là, oui. Effectivement, ils sont en train de souffrir. Une petite embuscade. Il y a une unité et demie, pas ici. Je vois en rouge. Ah non, c'est le drapeau. D'accord. Ok. Alors, réussi, réussi. Perdez moins de 5 unités. Je pense que, pour l'instant, on a 3 pertes. Donc, à mon avis, c'est faisable. C'est faisable. On va aller là. Et le drapeau devient anglais. Autrement dit, a priori, le village nous appartient. Là, on va rentrer dans les murs. Voilà. Ça, c'est parfait. Non, je pense qu'on a bien dominé le champ de bataille. Nous avons coupé la voie de ravitaillement des Italiens. Victoire. Objectif atteint. Et nous avons les 3 objectifs. 15 unités et demie détruites. Détruisez tous les tanks et perdez moins de 5 unités. C'est pas mal. La prochaine mission, ça sera le siège. Les troupes de l'Africa Corps fraîchement débarquées assiègent un port clé des alliés. Les forces de l'axe commencent par bombarder la zone avant de donner l'assaut afin de capturer cette position stratégique. Ok. Nous... Ça va être chaud, ça, je sens. Nous verrons ça, donc, la prochaine fois. Je ne sais pas trop quand parce que je pars demain pour 3 semaines. 3 semaines sans vidéo, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Et comme je l'expliquais hier à Canevan, à mon retour, je ferai une petite vidéo pour expliquer comment va évoluer la chaîne puisque j'ai envie de la faire évoluer. Et notamment, de moins me disperser dans les let's play. J'ai envie de faire plus une chaîne qui fonctionne par rubrique et que le let's play soit une des rubriques de la chaîne, en fait. Mais que, du coup, on ne s'occupe que d'un jeu à la fois en let's play. Pour le reste, il y aura les chroniques habituelles, c'est-à-dire les découvertes, les rubriques rétro, les rubriques Android et tablettes, et peut-être même une rubrique parce que je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment d'adaptation de jeux de plateau ou de jeux de société en jeux vidéo parce que ça m'intéresse énormément. Mais ça, c'est des vidéos ponctuelles. Vous voyez, ce n'est pas des let's play. Je trouve qu'il y a trop de let's play, en fait, qui fait qu'on finit par se perdre un petit peu et je pense que je vais essayer de... Alors, pour faire évoluer la chaîne, il va falloir d'abord que je fasse... que je règle tous les let's play qui sont en cours. Donc, je vais les prendre dans un certain ordre et je vais faire ceux qui seront les plus rapides à terminer dans un premier temps. Par exemple, la partie de Zeifhaus Diaries, elle ne va pas durer 107 ans. Elle va s'arrêter assez rapidement puisque ce n'est pas, en général, des parties qui durent pendant des dizaines d'heures comme une partie de Distant Worlds, par exemple. Ensuite, je ferai le Shadowrun qui n'a pas non plus une durée de vie énorme. Je ne sais plus, je crois que cette campagne de Dragonfall, elle a une dizaine d'heures de durée de vie, je crois, donc c'est quand même relativement rapide. Vous voyez, je vais d'abord éliminer en quelque sorte les let's play qui seront les plus courts. pour Bionic Dues, c'est pareil, il n'est pas censé durer pendant 107 ans. Le jeu de l'œil noir est un peu plus long, le Blackguards. Oui, c'est un jeu de rôle qui est quand même assez consistant et qui a pas mal d'heures de jeu au compteur. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est celui-là auquel je me consacrerai après avoir terminé les autres. Mais vous voyez, voilà, il faut que je diversifie, certes, mais il faut que je fasse attention à pas trop avoir de let's play, je dirais, de longue durée en même temps parce que c'est pas forcément facile à gérer. Moi-même, j'ai tendance à m'y perdre et vous aussi. Donc, il faut que je re-réfléchisse à tout ça et que je propose une autre formule. Voilà. C'était Trigan et je vous dis à bientôt. Enfin, à bientôt, voilà quoi, dans 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, j'aurai la possibilité de vérifier vos messages et d'y répondre. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, il n'y aura aucune vidéo uploadée dans toute cette période. Voilà. Donc, écoutez, ce sera un Trigan peut-être un petit peu reposé parce que c'est fatigant tout ça, l'air de rien aussi. Cette chaîne, elle me prend aussi de l'énergie et beaucoup de temps. Là, je vais aller respirer un coup en fait et puis je vous reviendrai en pleine forme avec plein d'idées nouvelles pour le futur de la chaîne. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je sais que le nombre d'abonnés est en train d'augmenter. On va s'approcher petit à petit des 900 et je ne perds pas de vue, bien sûr, ma promesse. C'est de vous faire une petite vidéo avec ma tronche pour les 1000 abonnés. pour vous faire un petit coucou, un message aussi de remerciement pour tout votre soutien. Il y a beaucoup de bonne humeur sur cette chaîne, je trouve, et ça me fait vraiment plaisir. Quand je l'ai créé, jamais j'aurais pensé rassembler comme ça des personnes d'horizons divers et avec certains qui sont aussi sympathiques et qui commencent véritablement à être des piliers sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, à bientôt et d'ici là, en tout cas, portez-vous très très bien et faites bien attention à vous. Ciao.